Salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une review Sailor Moon avec la figurine SH Figart de Sailor Moon Crystal donc c'est Sailor Moon la première qui sort et en fait je possède déjà les SH Figart de Sailor Moon classique du dessin animé qui sorti il y a 20 ans voilà donc il y a à droite et à chef-rache une petite comparaison avec les personnages voilà donc c'est la boîte on retrouve le logo des 20 ans de Sailor Moon ici une photo de Sailor Moon son nom, les marques, l'autocollant Toy Animation qui certifie que c'est une figurine officielle Tamachination Bandai alors voici un des côtés j'adore les illustrations l'autre côté avec une autre pose le dessus de la boîte et l'arrière de la boîte avec les différents visages plusieurs poses et ici nous avons son âme le Spiral Heart Moon Road si je me trompe pas voilà donc que pour ouvrir c'est tout simple donc je vais découvrir en même temps que vous ce que compose la boîte alors déjà on a fond ici en carton et on a important une notice parce qu'on peut pas faire n'importe quoi avec ce genre de figurines parce qu'elles sont hyper fragiles quand même alors nous avons comment faire le socle comment l'appliquer au niveau du corps nous avons tous les objets alors on a quand même oh là là on a cinq visages différents donc comment retirer les visages comment mettre son arme bouger ses deux couettes et voilà donc c'est suffisant alors j'ai l'impression que le socle ressemble vraiment à l'ancien en plus la même forme par contre la figurine en elle-même elle est beaucoup ah oui elle est différente oh waouh elle est complètement différente le Spiral Heart Moon Road je ne vais commencer par vous montrer bah il est pas mal franchement ça va ah d'accord donc ici on a les mains alors je vous montre le visage aussi important alors un visage sérieux la bouche ouverte le regard sur le côté bouche ouverte et le regard sur le côté bouche fermée et nous avons oh là oh il en a beaucoup des mains différentes ah il y en a beaucoup plus j'ai l'impression alors nous avons une deux trois quatre cinq six sept paires de mains supplémentaires donc en tout huit paires de mains wow c'est énorme alors la base du socle est en forme de coeur aussi donc je vous ferai une comparaison après alors pour le socle c'est tout bête on met euh bah ici en fait on a plusieurs options on peut mettre là mais moi je vais mettre ici comme d'habitude alors j'ai l'impression que la pince est beaucoup plus ferme par rapport à l'ancienne et c'est mieux parce que ça tient mieux du coup c'est un peu le défaut des anciennes PIDO MSH Figures j'ai l'impression qu'ils ont renforcé bon après si vous manipulez beaucoup ça va peut-être faire pareil alors moi j'aime beaucoup la nouvelle j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus travaillée mais ça a l'air beaucoup plus fragile c'est souple ici le plastique il est souple et en fait les pointes sont légèrement transparentes et plus foncées alors j'aime beaucoup cette peau c'est la même que celle que j'ai là donc on va peut-être faire une comparaison ça va être beaucoup plus simple par contre là bon elle a pas de clin d'oeil et que ça soit dans les autres visages il n'y a pas de clin d'oeil bon c'est pas trop grave comme ça elle est différente ce que j'aime dans les nouvelles c'est que les yeux sont plus travaillés on a beaucoup plus de nuances et je vous montre l'ancienne mais l'ancienne est vraiment adorable c'est pas le même design il faut se dire ça et c'est pas la même époque aussi parce que ça c'est les années 90 les petits capteurs des macarons ils sont plus petits les macarons elles n'avaient pas de barrette ici donc là on a les barrettes c'est comme dans le manga dans le manga les a donc c'est bien qu'ils aient fait ça elle a ici des petites mèches qu'elle n'avait pas avant les boucles d'oreilles sont un peu plus jolies je trouve les nouvelles là c'était un peu plus simple c'était des croissants de lune on a le médaillon en forme de coeur donc là aussi je peux pas comparer vraiment parce qu'en fait ça correspondrait plus à la série S et du coup ça c'était la première série donc c'est normal qu'il y ait aussi des différences par rapport à la broche et à la tenue alors je trouve qu'elle est un peu plus mince au niveau des jambes et des bras ça se voit, regardez alors il y a un mouvement de fait au niveau ici de la jupe donc comme s'il y avait du vent je vous montre l'arrière le nœud est moins brillant que l'ancienne c'est plus mat en fait sinon il n'y a pas beaucoup de différence et je vais vous montrer maintenant les bottes alors les bottes sont très très ressemblantes je vois pas beaucoup de différence à part que là c'est plus brillant comme vous pouvez le voir ouais c'est sympa comme tout que ça soit différent j'aime bien aussi mat de temps en temps ça change un peu voilà donc là on va dire que c'est beaucoup plus de brillance dans les matières alors je vous montre le socle aussi parce qu'il est différent alors là regardez le croissant de lune est beaucoup plus travaillé que l'ancienne voilà c'est pas la même typo dans l'ancienne c'était tout en majuscule en plus le écrit c'est l'hormone bon maintenant ce que je vais faire je vais retirer son visage pour vous montrer comment on fait je vais pas mettre tous les visages parce que je vois pas l'intérêt parce que je vous les montre en gros plan mais ce que je vais faire je vais retirer le visage et faire une pause avec son arme dans les mains alors pour retirer le visage on retire le devant alors quel visage je vais mettre ? un visage un peu plus sérieux voilà et vous remettez voilà donc voilà ce que ça donne le visage très sympa et je vais changer donc une des mains je pense donc la main droite je vais mettre une main qui permet de tenir son arme voilà alors elle est où ? elle est et voilà et pour mettre alors c'est à ce niveau c'est là qu'il faut mettre voilà c'est à ce niveau là à peu près vous pouvez quand même faire tenir comme ça bon j'ai qu'à changer l'autre main parce que ça va pas trop alors je trouve qu'elles sont plus faciles à mettre que les anciennes les mains là j'aime bien cette pose et je crois que je vais la mettre comme ça maintenant sur mon étagère j'aime beaucoup en plus avec le petit regard sur le côté ouais j'aime bien voilà donc c'est bon donc je vais pas vous faire d'autres poses ou tout ça parce que je pense que ça sert pas à grand chose je vous montre les visages de plus près si vous voulez ils sont très similaires les visages c'est pour ça que je vais pas les changer je vous montre vraiment deux différences c'est ça qui est le plus intéressant je pense voilà mais ils sont très bien réalisés moi je trouve que la finition est parfaite et pour les mains je vous montre rapidement voilà ce qu'on avait en main donc vous pouvez faire tellement de poses en respectant le dessin animé c'est génial alors un petit bémol moi je vais dire le petit truc que j'aime pas trop ce que j'aimais bien dans la première c'est qu'il y avait Luna et Luna a un petit peu changé niveau design donc ça aurait été bien de mettre Luna voilà c'est juste le petit défaut mais bon c'est pas très important mettez en commentaire ce que vous pensez de cette figurine est-ce que vous préférez la version animée des années 90 ou la version animée récente moi je vous retrouve prochainement pour la revue de C'est l'or Mercure ou Mercuri merci d'avoir regardé à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz